Un drapeau en berne et des hommes effondrés. Les policiers secouristes de la CRS Alpes de l'Isère viennent de perdre un camarade, un compagnon sur lequel chacun pouvait compter. A droite sur la photo, le brigadier-chef Nicolas Révélo, avec 46 ans, un homme aux multiples qualités. Qui donnait de sa personne, qui allait bien au-delà de sa tâche première. C'est vraiment un élément moteur au sein d'un groupe, qui véhiculait de belles valeurs. Le secours a été déclenché hier, en début d'après-midi, dans la barre des écrins. Deux hommes, touchés par le mal aigu des montagnes, a évacué par hélicoptère. Le vent de sud, violent à 4000 mètres d'altitude, complique l'intervention. L'opération se déroule dans un premier temps en déposant une première équipe pour que la machine puisse travailler dans de bonnes conditions, allégée au maximum. Donc Nicolas est le seul à être treuillé sur zone. La première victime est évacuée et c'est lors de l'accroche de la seconde victime qu'il dévisse en face nord et chute sur 150 mètres environ. L'annonce de la mort de Nicolas Révélo a provoqué une véritable onde de choc. Le groupe est abattu, mais pas seulement le groupe, on va dire le milieu du secours en montagne. C'est réellement un travail d'équipe avec nos partenaires, qu'ils soient pilotes, mécaniciens, médecins. À bord de l'hélicoptère, c'est vraiment une petite communauté qui intervient. Et tout ce monde-là y touchait, au-delà de la famille CRS Alpes. Le PGHM a pris le relais des secours aujourd'hui et l'équipage présent dans l'hélicoptère a été pris en charge par une cellule psychologique du SAMU. Sous-titrage Société Radio-Canada